Musique Hi guys, how are you ? C'est l'américaine, non c'est le petit clin d'oeil Je viens juste de rentrer de mes vacances en Floride Voilà, je ne peux pas tricher, on sait exactement d'où je viens Et j'avais très envie de faire une petite vidéo avec vous pour la nouvelle lune Alors elle est totalement spontanée, improvisée J'ai un petit peu réfléchi, c'est vrai, cette nuit dans l'avion J'avais d'abord réfléchi à ce que je pourrais vous écrire Mais il n'y avait plus de batterie sur mon téléphone Donc je me suis dit, bon ben c'est que tu ne dois pas faire ça Je voulais vous poster quelques photos avec un petit texte pour vous dire Voilà, c'est la nouvelle lune, il y a ça comme énergie Et puis en fait, ben voilà, ma batterie a dit non Donc je suis rentrée à la maison Et j'ai pris une bonne douche Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne ferais pas une vidéo ? C'est un rendez-vous à ne pas louper Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a publié sur mon mur en disant Oui, je vous associe à la nouvelle lune Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, je pense à vous Je vais voir vos vidéos, enfin je ne sais plus Et il m'a dit, en tout cas je sais que vous n'allez pas nous planter, que vous allez être au rendez-vous Donc ben oui, alors, cette nouvelle lune Qui a lieu vers 17h30, heure GMT Alors avec le changement d'horaire, c'est aujourd'hui en fin d'après-midi Mais on est vraiment dans une énergie très particulière Je vais enlever ma casquette parce que bon, voilà On est vraiment dans une énergie Dans les 2-3 jours qui viennent Avec Halloween Avec toute cette période du scorpion De cette nouvelle lune en scorpion Vous pouvez vraiment profiter à partir d'aujourd'hui Dimanche, demain, mardi C'est le moment d'enterrer tous ces comportements Que vous ne souhaitez plus voir et persister C'est un moment pour mourir et renaître Le scorpion, c'est le signe du mourir et renaître C'est vraiment une grande porte qui s'ouvre Une porte énergétique, un portail énergétique Quelque chose que vous allez poser Et mettre une attention en conscience au moment de la nouvelle lune Aujourd'hui, ce soir ou demain En vous adressant ce message à vous En prenant vraiment En faisant un acte symbolique même En enterrant en terre Vous pouvez écrire quelque chose Un comportement, quelque chose qui vous fait souffrir Quelque chose que vous souhaitez vraiment enterrer Et vroom vroom la voiture, la moto Voilà, qui doit mourir Parce que c'est le moment Pour renaître à une lumière intérieure A une énergie tout à fait nouvelle En fait, l'énergie d'une scorpion Elle nous enseigne à ne pas avoir peur de la mort Parce qu'en fait, la mort c'est vraiment un passage Il faut vraiment la voir comme un passage Une transformation Et c'est mourir à une façon d'être À un ego surdimensionné À un ego qui se cherche des fausses identités Et renaître à une lumière intérieure Qui révèle notre vraie nature Plus on avance dans les énergies de l'automne Et avec le scorpion c'est d'autant plus vrai Plus la lumière extérieure est de plus en plus faible Elle s'amenuise On va vers l'hiver Et donc on accepte notre intériorité Depuis l'équinoxe d'automne, je vous en parle Et là c'est de plus en plus vrai Et d'ailleurs on a le soleil qui pointe Vous voyez ? J'ai de la chance à chaque fois J'ai un beau jeu de lumière dans ce jardin Et voilà, il y a le soleil qui pointe De bout de son nez pour dire Voilà, accueillez cette lumière à l'intérieur de vous C'est très important Parce qu'en fait Une fois qu'on enlève tous ces masques Une fois qu'on ne se cache plus Derrière toutes ces fausses identités À ce moment-là On reprend contact avec sa source véritable Avec son être profond Et on redevient On révèle qui on est vraiment Et c'est toute la magie de l'automne Moi j'adore l'automne J'adore l'hiver J'adore ces périodes Parce que c'est vraiment un moment Où on retourne chez soi À la maison On rentre à l'intérieur Et on accueille le silence On accueille l'intériorité On accueille la richesse Et la beauté Des couleurs de l'automne De notre âme Et c'est vraiment une période Très intéressante Pour mourir au superflu Et renaître à l'essentiel À plus d'authenticité C'est tout ça l'énergie du scorpion Donc une nouvelle lune en scorpion C'est toujours un excellent moment Pour accueillir finalement le renouveau Mais un renouveau Qui n'est pas celui du printemps Qui est un renouveau Plus dense Plus profond La fête d'Halloween Elle symbolise vraiment Finalement dans ce jeu de déguisement Je reviens des Etats-Unis C'était vraiment génial De voir à quel point là-bas Ils jouent le jeu Et il y a des monstres partout Et en fait finalement C'est accueillir aussi Notre part d'obscurité Notre part de lumière Et comprendre que On est ces deux parties là Et accueillir finalement Par cet esprit de fête Et complètement Voilà De joie finalement Mais se mourir et renaître Et il y a des personnes Qui au moment de l'arrivée de l'automne Commencent à déprimer Voilà Ce côté obscur Ce n'est pas toujours évident à gérer Au niveau du cerveau reptilien Du cerveau survie C'est vrai que Ça réouvre des peurs Ça réouvre bien des angoisses Notamment celle de la mort Et en fait C'est à chaque fois Une opportunité de plus D'accepter ce passage inévitable Mais comme une source De riche transformation Et comme une véritable beauté Et je pense qu'en faisant ça On transcende beaucoup de choses Donc c'est une nouvelle lune Où vous pouvez mettre une intention De transformation De nettoyage De purification Mais moi vraiment Je pense que Je n'ai pas encore exactement réfléchi J'ai une petite idée Et je pense que je vais dire Je voudrais vraiment que Ce comportement là Qui est issu de telles souffrances Ce masque là C'est quelque chose en rapport avec le paraître Je pense que ça va vraiment tourner autour de ça Parce que ça m'a été renvoyé de façon assez forte Pendant mes vacances aux Etats-Unis Donc voilà J'ai envie d'enterrer ça Pour que ça soit aussi nourri par la richesse de la terre Je le donne à la terre Et je me connecte bien sûr aussi à cette énergie du ciel Au moment du scorpion C'est surtout là Dans cette période Où on consacre aux morts Où on s'adresse aux anciens On peut parler au monde invisible Le signe du scorpion C'est le signe de l'ésotérisme Des mondes subtils Et c'est un moment de grande reconnexion A nos arbres, à nos ancêtres On va demander finalement Là-haut Une guidance Moi c'est ma grand-mère Que je vais contacter C'est voilà Un moment où Si on va sur la tombe de ces personnes Ou si on n'y va pas Dans notre cœur C'est demander finalement A cette personne Qui dans votre famille Qui est votre ange gardien sur terre Et qui est maintenant votre ange gardien là-haut Qu'il vous apporte Sa guidance, sa sagesse Sa lumière Qu'il guide vos pas Sur ce chemin de l'éveil Et de la transformation Voilà ce qu'on peut faire Pour la nouvelle lune En scorpion Donc une nouvelle lune en scorpion Qui se place au trigone de Neptune Donc qui ouvre à la spiritualité Qui est favorable à tout ça Qui est merveilleuse De subtilité Qui présente une conjonction Vénus-Saturne Qui nous montre vraiment Que la beauté La véritable beauté Puisque Vénus est tout en rapport Avec ce qui est beau Et bien Elle est à l'intérieur Elle n'est pas à l'extérieur Elle nous permet d'être digne En amour Exigeant Authentique Et Vraiment Elle nous pose A une quête d'élévation Le chemin De la vérité De la pureté De l'amour C'est vraiment Quand on se tire Vers le haut Et que la relation Nous élève C'est en Sagittaire Qu'a lieu cette conjonction Le Sagittaire amène vraiment A aller encore plus loin A toujours se renouveler Et à ne surtout pas choisir La tranquillité Facile Bien sûr que c'est bon En relation On est dans une sérénité Dans une belle tranquillité Ça fait un bien fou Mais Mais pas au détriment De notre évolution Et je pense que c'est C'est aussi un moment Peut-être De Voilà D'accepter De Peut-être Pourquoi pas Comme Vénus est conjointe À Saturne De faire le deuil D'une façon d'aimer Avant Qui était plus dans la possession Dans la peur Pour aimer Dans l'ouverture de cœur Dans la confiance Et dans cette énergie De transformation D'élévation De toujours finalement Avoir Autour de nous En aimant En étant Pur amour Cette envie De nous éveiller De continuer à grandir Voilà Avancer sur le chemin De l'éveil En ayant un cœur Bien ouvert Et en étant Dans l'amour Pur Dans nos relations Dans nos relations De couple Nos relations Avec nos enfants Nos relations D'amitié Nos relations Avec la terre Nos relations Avec les êtres Qui peuvent nous agresser Des fois Dans leur comportement Et en fait Aller voir au-delà Des apparences Et Et voir Peut-être La souffrance Qu'il y a derrière Je vous dis Souvent les mêmes choses Mais avec d'autres mots Avec Voilà Mais je pense Qu'il y a vraiment Quelque chose De très pur A contacter Au niveau De notre façon De vivre Et d'être en amour La nouvelle lune Présente un carré Mars Uranus Assez Assez costaud Assez tonique Alors ça me fait Vraiment penser A l'énergie Alors avec une nouvelle lune On démarre un nouveau cycle Mais la dernière Pleine lune Était très uranisée Alors moi ça n'a pas loupé Il s'est passé Un truc incroyable En fait je déménage Je suis partie en vacances J'ai visité une maison Avant de partir Parce que pour tout vous dire Voilà je suis ici Le jardin est magnifique Mais la maison Est froide Très très froide Et on a besoin D'une maison plus grande Donc il y a eu Une opportunité Qui s'est présentée Mais alors A une vitesse Enfin au moment Le soir même De la pleine lune J'ai visité cette maison On a signé De là-bas De Floride C'était un truc de fou Et on déménage dans 15 jours Donc ça va être très très chaud J'ai l'impression que moi Voilà L'énergie va être très uranienne Donc ça me fait penser À 15 jours Où ça risque d'être Assez trépidant Mars Uranus C'est une énergie d'accident C'est une énergie d'incident De stress De stress Allez-y doucement Allez-y doucement Quand Mars est au carré d'Uranus Il y a Il y a des incidents Il y a des accidents Enfin c'est Voilà Il y a toujours un petit peu De Il y a des problèmes De précipitation Donc il faut toujours Même si Bon ben voilà Moi par exemple Je me précipite Mais dans cette précipitation Je peux vous dire Que du coup Il y a eu Voilà Je vais vivre Beaucoup de stress Donc je vais faire De grosses visualisations Pour que tout se passe bien Et pour Pour dédramatiser Je pense qu'en fait L'idée c'est de vraiment Se visualiser Comme si tout se passait bien Et essayer de Comme l'énergie va être Assez speed Assez tendue Assez stressante Essayer d'être Très concentré Très calme De beaucoup respirer A l'intérieur Pour pouvoir Pour pouvoir Voilà Traverser cette énergie Mars-Uranus Le plus sereinement possible Donc De la nouvelle lune A la pleine lune prochaine On va être Dans une période Un petit peu Crispante Et sans doute Stressante Mais avec aussi Une grande richesse intérieure Une belle beauté Et puis de toute façon C'est à nous D'émettre nos intentions Et les intentions Que vous allez émettre Aujourd'hui Pour la nouvelle lune Elles vont Grandir Vous accompagner Dans les 15 jours Qui viennent Jusqu'à la pleine lune Et au moment De la pleine lune Vous allez vivre Un accomplissement Voilà Alors Je repenche Oh là 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 il y a Un soleil Qui est apparu J'espère que la vidéo C'est quand même De bonne qualité Je vous fais des gros bisous Et puis Écoutez Je Voilà Je vais Je vais faire de mon mieux Pour être présente Mais je vous avoue Donc j'ai très très besoin Et envie de boucler Ce déménagement rapidement Pour pouvoir reprendre Le cours des choses Mon PDF 2017 Est en cours de fabrication Il sera disponible Début décembre Et après Et après Une fois que j'ai déménagé Il faut que je fasse Une conférence Ça va être la folie Mais bon Je pense que La version que je suis Doit aimer ça Je vais essayer De gérer ça au mieux Et écoutez En tout cas Voilà Je reste branchée Avec peut-être Des moments Où je serai un petit peu Plus absente Parce qu'il y a une grosse priorité Sur ce déménagement Qui était vraiment Très important pour moi Je ne me sentais plus Bien du tout Dans cette maison Et puis surtout On avait un réel besoin D'une chambre supplémentaire Non pas parce que Je vais avoir un bébé Rien du tout C'est parce qu'on a Une famille recomposée Quatre enfants Et voilà Il nous faut Plus de place Gros bisous Je vous embrasse Très fort Et à bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501